Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan sur ma première participation au salon du livre et de la presse de Montreuil. J'y suis allée ce week-end, donc du vendredi au dimanche matin, et j'avais envie de vous faire un petit bilan parce que je n'avais pas vlogué sur place. En général, les premières participations à certains salons que je fais, je ne préfère pas vloguer et juste profiter complètement de l'ambiance, des rencontres avec les gens et de me familiariser avec le salon. Je m'excuse d'avance si jamais vous m'entendez essoufflée et que ma voix part un peu en live parce que j'ai chopé une bonne angine la semaine dernière et je suis sur la faim, donc je suis encore un petit peu prise. Mais j'espère que vous resterez quand même jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, je n'avais pas spécialement annoncé sur les réseaux que je venais au salon, j'avais juste dû le dire le jour j'ai je crois. Parce que je n'étais moi-même pas sûre de pouvoir venir d'une part parce que j'étais malade et d'autre part à cause des attentats, du coup j'étais quand même assez angoissée à l'idée d'aller sur Paris. Et je remercie toutes mes copie-notes d'amour qui m'ont permis de surpasser ma peur et de me motiver à aller avec elle. Donc voilà, je suis partie au salon, c'était organisé depuis le mois de septembre avec Lani Labouk, Harmony, Mandy, ma vision du livre, des Bulgur 67, Patatra, Hello Book, et il m'en manque une, et Nat, The Choui et Melkouet. Donc on était toutes les dix sur le salon, on avait réservé un hôtel pour neuf et c'était super bien d'être toutes ensemble. Déjà pour se retrouver à la gare, pour se retrouver le midi, on a déjeuné toutes ensemble, c'est trop bien, et on est parti au salon en début d'après-midi. Et le vendredi, c'était mais hyper calme. Alors un premier point par rapport à la sécurité, c'est vrai que j'ai été très vite rassurée parce que c'est vraiment bien sécurisé. Et en plus, j'imaginais, je pense, l'événement dans un lieu un petit peu excentré des routes centrales. Et en fait, c'est vraiment en plein centre-ville, je pense, de Montreuil, en tout cas sur un axe passant. Et donc il y avait la police, il y avait vraiment les forces de l'ordre qui étaient là pour sécuriser les lieux. Et il y avait plusieurs portiques à passer. Donc le premier, c'était par rapport aux consignes et aux valises. Donc là, il faisait juste une fouille physique, on va dire, de loin. Et il regardait un peu plus les gens qui avaient des sacs et des valises. Puis, quand on rentrait au premier palier du salon, à l'intérieur, il y avait une autre fouille avec portiques métalliques et fouilles des sacs. Et du coup, voilà, c'était quand même vachement bien. Je ne sais pas s'il y avait des gens de la sécurité à l'intérieur. En tout cas, si c'était aussi vite, je n'ai vu personne, mais je me suis sentie rassurée. L'après-midi, c'était très calme parce que comme il y avait eu l'interdiction aux enfants de venir sur le salon, du coup, il n'y avait aucun établissement scolaire ou très peu. Et j'ai apprécié fortement parce que c'est vrai que moi et la foule, ça fait deux en général. Je ne suis pas très bien quand il y a trop de monde. Je l'avais vécu notamment à Trois-les-Légendes et c'était un des problèmes que j'avais trouvé au salon. Enfin, par rapport à moi, à ma personnalité en tout cas. Et là, du coup, c'était génial parce que j'ai vraiment pu prendre repère dans le salon tranquillement. C'est sur deux étages. C'est hyper grand. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Et on a toutes les maisons d'édition. Donc, ça fait un petit peu, on va dire, industriel par rapport au salon moi auquel je vais. Genre les salons des Oniriques ou au salon des Imaginales principalement. Où là, c'est vraiment des bulles. Et puis, on ne voit pas vraiment que c'est par éditeur. Là, on voit vraiment que c'est carré. C'est les éditeurs qui sont là et qui viennent vendre leurs ouvrages et leurs auteurs. L'après-midi, du coup, on n'a pas fait grand-chose à part repérer ce 1er. On a croisé Cindy Van Wilder, 2-3 auteurs. Je suis allée voir Estelle Fay. Donc, je me suis fait dédicacer La Voix des Oracles. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo, je pense. Et voilà, principalement, ce qu'on a fait. On n'a pas vu grand monde parce qu'en fait, la plupart des booktubeurs, en tout cas, qui devaient être là le vendredi, étaient invités à une conférence booktube au CNL, donc le Centre National du Livre à Paris. Et une autre partie était invitée, donc, pour les partenaires chez PKJ dans leurs locaux. Vu que PKJ avait annulé à la dernière minute leur venue, ce qui est bien dommage. Mais tant pis, c'est pas grave, on a eu le temps d'en voir d'autres. Voilà, donc le vendredi, ça s'est passé vraiment calmement. J'ai assisté à la venue de Natoo. C'était hyper impressionnant. Alors, moi, Natoo, c'est pas du tout une nana que je suis. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Je la connais de nom, mais c'est vrai que sur YouTube, en dehors des chaînes de booktube, je regarde vraiment pas grand monde. Et c'était impressionnant. J'avais l'impression que c'était genre Ranger et Phoenix qui arrivaient et toutes les nénettes entre 12 et 16 ans qui hurlaient hystériques. et je me suis dit, waouh, ça doit être sacrément dur, quand même. Impressionnant pour l'auteur qui vient d'avoir un tel accueil parce que ça envoie beaucoup de chaleur et d'émotion, mais en même temps, c'est vraiment... C'est étouffant, quoi. Voilà. C'est vraiment l'effet marquant du vendredi, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était 3 jours vraiment de folie. Et le samedi, alors je ne pensais pas que ça allait être un truc de malade comme ça. Je savais que Montreuil était réputé parce que c'était le rendez-vous des blogueurs et des booktubeurs et que c'était vraiment la journée où tout le monde pouvait se voir et je ne pensais pas que j'aurais été autant enthousiaste. Voilà. Mais j'ai vraiment passé une super journée le samedi. C'est passé à toute vitesse. C'est arrivé le soir, je me suis demandé ce que j'avais fait et c'est genre, vous vous dites, tiens, on va aller faire ça et en fait, 5 minutes après, vous ne savez plus ce que vous allez faire parce que vous avez été alpagé et vous avez vu quelqu'un avec qui vous voulez discuter. Et du coup, c'est comme ça toute la journée. Et on avance de 3 mètres en 3 mètres avant de tomber sur quelqu'un d'autre et voilà, c'est juste fantastique. Donc le matin, avec les filles, on est arrivé sur les alentours des 11h, je crois, et on s'est dit, on va tout de suite aller sur le stand de Michel Laffont qui est venu faire un petit-déj avec leur partenaire parce qu'on savait que c'était là qu'on verrait plus de monde et effectivement, en fait, on s'est tous retrouvés, je sais pas, on doit être 40-50 sur leur stand, à se tomber dans les bras les uns des autres, c'était génial. Moi, dans les personnes, j'ai vu un monde fou. J'ai fait une petite liste, petite, hein. Bon, ça doit être tout flou, mais voilà, ça prend quand même une page complète. Des gens que j'ai vus parce que je l'ai fait en rentrant dimanche après-midi parce que je ne voulais pas oublier et je pense que j'en ai quand même oublié dans la liste, c'était juste la folie. J'ai été super contente de voir ce que j'appelle les Vues de la Veille donc les premiers blogueurs que je suis depuis à peu près 5 ans que ce soit Free Elf, Crouton, Simi, E3, c'était vraiment une joie de les rencontrer. J'ai revu plein de copains, j'ai vu Sita, j'ai vu je sais plus qui. Bon, il y avait la team de Ronald, alors ce qui était très drôle c'est qu'on ne s'était pas vraiment mis d'accord, donc on s'est tous retrouvés sur place. Donc ça c'était top, il y avait, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'il y en a trop, 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 trop. J'ai vu Margot que je voulais absolument voir également, Cala Dielle, il y avait Alison Line, j'ai vu Noémie Dignacapa, enfin toute la clique, tous les booktubeurs que vous suivez, tous les blogueurs que vous connaissez, tous les gens qui sont principalement sur Livre Addict eux-mêmes étaient présents au salon et c'était juste une journée de malade. Au niveau des auteurs, je n'ai pas vu grand monde parce que je ne suis pas trop, trop portée jeunesse. Donc je suis restée vers mon petit groupe d'auteurs fantaisiques que j'affectionne particulièrement, à savoir Samantha Bailly, Cindy Van Wilder, Gabriel Katz, Olivier Guay, pour ne citer qu'eux. J'ai croisé plusieurs fois Victor Dixon, mais je vérifie. Et voilà, j'ai vu Jérôme Noiret aussi parce que j'avais venu de lire Brainless, donc je voulais en parler avec lui. Mais voilà, c'est vraiment les seuls auteurs que j'ai pu voir. Je n'ai même pas pu aller voir Vincent Villeminot alors que d'habitude j'aime aller lui dire bonjour ou Manon Farguetton. Là, je suis vraiment restée auprès de... En fait, je suis restée principalement auprès de Scriméo. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Rod Marty, l'auteur des Enfants de Picoude, dont je vous ai parlé dans un dernier update et il est vraiment gentil. Et voilà, j'espère qu'il sera présent à d'autres salons parce qu'il faut vraiment qu'il soit connu et il a fait un livre tellement magnifique que... Enfin, moi j'adore vraiment ce livre que voilà, je vous encourage vraiment à vous intéresser à ces Enfants de Picoude et c'était génial. Gabriel Caz, il avait une fille de malade, comme toujours. Je voyais des gens qui étaient un peu désespérés mais comme je disais, ça vaut la peine d'attendre parce que Gabriel, il est là. Il vous fait un dessin, il discute avec vous, il papote, il prend des photos, il est hyper abordable, accessible et du coup, l'attente en vaut la peine vraiment. Même si on pète de chaud et que c'est très long. Et Olivier Guay, pareil, il était hyper abordable, super sympa comme toujours. Salon de Tabar, pareil. C'est des auteurs chouchous, que puis-je vous dire d'autres ? Donc la journée de samedi a défilé à toute allure. Vraiment, le pique-nique s'est déroulé bien. J'ai trouvé, je pense qu'on était peut-être un petit peu moins que prévu. Mais comme je suis arrivée dès le début, c'était de 11h30 à 13h30, j'ai dû partir à midi et demi parce que... Parce que j'avais envie de bouger tout simplement. J'avais envie de profiter un peu du salon, tout ça. Plutôt que de rester assise. Mais j'ai pu voir quand même pas mal de gens. Et ouais, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Donc c'est chouette. Après, j'ai pas revu Mimou par exemple. Je suis super triste parce que j'ai juste le temps de lui dire bonjour et on n'a pas pu parler plus. Donc je lui fais des bisous si tu passes par là. Je sais qu'on parle sur Facebook. Mais voilà, c'était vraiment l'occasion de se rencontrer en vrai. Voilà, mais sinon c'est vraiment une journée où je suis ressortie avec beaucoup d'énergie, beaucoup de positif. Vraiment comblée en fait. J'ai rencontré des abonnés, des gens qui mettent pas de commentaires. Donc si vous passez par là et que je vous ai vu au salon, je vous fais à vous aussi de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit mot parce que ça fait toujours plaisir. Et vous avez vu, on est tous les uns comme les autres. Donc voilà, ce serait chouette de discuter avec vous. Et voilà, c'était un truc de fou. Je sais même plus par où commencer pour vous expliquer tout ça. C'était un très très beau week-end. Et du coup, j'y suis retournée le dimanche matin. Mais là, c'était hyper rapide parce que voilà, on s'était organisé. Il fallait que nous, on prenne notre train de 14h. Donc voilà, en fait, je restais 3, 4 heures sur le salon. Et j'ai pas vu certaines personnes que je voulais voir. Mais c'est pas grave. J'en avais vraiment bien profité. Et on verra si j'y retourne l'année prochaine ou dans quelques années. Mais en tout cas, vraiment un bilan très positif. Beaucoup de rencontres. C'est le mot majeur. C'est les montreuils. C'est les rencontres. C'est les retrouvailles avec les blogueurs, les booktubeurs. Et c'est beaucoup de chaleur et d'amour entre nous. Et voilà, c'était génial. Je vais vous montrer maintenant les quelques dédicaces parce que j'en ai que 3, donc ça va aller vite. Comme je vous disais, le vendredi soir, je suis passée chez Scriméo pour prendre la voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Faye avec qui j'ai bien papotté. Elle est vraiment adorable. J'avais déjà vu aux imaginales. Mais là, on a vraiment pris le temps de parler parce que c'est assez calme. Franchement, je pense qu'avec Estelle, tu peux parler genre des heures et des heures sans t'en rendre compte tellement le courant passe bien et qu'elle est ouverte, etc. Donc pour Hélène, ravie de te dédicacer ce voyage sur les voies romaines entre fantaisie et histoire. J'espère que l'aventure te plaira. Ensuite, le samedi. Le samedi, mais je ne vous ai même pas raconté. On est allé chez Golfstream parce qu'on voulait absolument faire la dédicace de Cindy. C'était énorme. On lui a fait la oula. Elle était toute émue. On a crié, on l'a acclamée. C'était trop drôle et c'était top. J'ai aussi vu quelques auteurs, je ne vous ai pas dit, dans les couloirs comme ça. J'ai vu notamment Agnès Marot. Je ne crois pas qu'elle dédicacait. Elle était venue en visite. Son livre que j'ai, il est là. C'est de l'autre côté du mur avec qui j'ai discuté plusieurs fois. Elle est trop adorable. Quand on la vend, on a envie de lui faire un galin et de lui faire plein de bisous parce qu'elle est trop choupinette. J'ai vu aussi Nadia Coste. Je ne suis pas allée la voir à ses dédicaces. De toute façon, je n'avais pas ses livres. Je l'ai croisé dans les couloirs. On a discuté. Je suis quand même contente parce que malgré l'ampleur du salon, les auteurs qu'on connaît sont restés quand même accessibles. C'est assez bien. Comme ils ont des horaires de dédicaces restreints. J'avais peur que ce soit un peu plus l'usine comme par exemple, je l'imagine, au salon du livre. Cette vidéo part en live parce que je n'ai rien préparé donc il y a tout qui vient au fur et à mesure. Bref, deuxième dédicace. Je vais vous parler de Cindy. J'ai pris les Outre-Passeurs, le tome 3. Mel Quet, je te promets, on commence bientôt le tome 2. Et tiens, j'ai un petit marque-page du Feu Secret d'ailleurs de Karina Rosenfeld de C.J. Doherty. Et elle m'a mis Et enfin, je vais vous reparler d'Olivier. Olivier Gay, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur qui est réputé pour avoir des yeux magnifiques. Il a des yeux magnifiques Il est très gentil Il est hyper accessible et c'est vraiment, il fait partie de cette brochette ce que j'appelle d'auteur chouchou avec qui j'apprécie d'aller discuter de rencontrer quand je vais dans les salons ou je peux même aller comme au Quai du Polar le vendredi, j'avais été uniquement pour le voir le dire bonjour. Et donc au début, j'avais accompagné les copines parce que je n'avais pas de livre à me faire l'édicacé et après j'ai dû retourner le voir encore quand il était au stand de Brajlon et j'ai eu la grosse tentation j'ai acheté les épées de glace. Donc en fait, c'est l'intégrale c'est un retravail du texte du boucher et de la... je ne me rappelle jamais et de la servante qui avait été publiée, je crois, il y a 3 ans chez le Comodo Midgar et Olivier a retravaillé le texte avec Brajlon et ils ont refait un travail de malade et notamment la couverture est magnifique et elle est signée Magali Villeneuve. Donc vous imaginez, je suis seule face à Olivier avec une couverture de Magali à part le prix qui me tique parce que Brajlon c'est quand même assez excessif j'ai pas pu m'empêcher j'ai dit tant pis c'est le craquage que j'avais pas prévu sur le salon donc je le prends quand même et puis le livre est tellement beau et en plus je me suis dit bon, comme ça si je vois Magali un de ses 4 à un salon je pourrais toujours aussi lui faire dédicacer le livre donc ça fera 2 en 1 Pour la dédicace une mamie pour Hélène merci d'avoir cédé pour cette superbe édition si magnifique, si belle, si bien vendue par un auteur si sympa bonne relecture en compagnie de... et là je ne connais pas les noms de ces personnages et j'arrive pas à le relire je crois que c'est en compagnie de Malin et j'arrive pas à lire le reste il y a un prénom et du boucher amicalement Olivier voilà, donc c'est top je suis super contente je suis restée vraiment raisonnable dans mes achats j'ai acheté aussi Noir Lagune de Charlotte Bousquet qui est ici je ne l'ai pas fait dédicacer parce que je ne l'ai pas revue mais Charlotte je la vois vraiment régulièrement donc je suis amènerée à une prochaine occasion voilà je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous fais beaucoup de blabla c'est rare en tout cas je remercie toutes les personnes que j'ai vues sur le salon je fais plein de gros bisous, gros câlins à ma team de copines de Booktube et je vous embrasse tous j'espère tous vous revoir très vite en tout cas chaque personne que j'ai vue même si c'était qu'une minute vous m'avez tous apporté de la chaleur et beaucoup d'affection et d'émotion et c'était une journée inoubliable je pense je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501